... Bien, nous allons reprendre le cours de notre journée, de notre 15e rencontre physique et interrogation fondamentale. Cet après-midi, nous allons plutôt nous attarder sur des ruptures ou des ouvertures engendrent la notion d'information. Pour commencer, nous allons avoir une communication d'Alain Riadzuelo, de l'Institut d'Astrophysique de Paris, qui va s'interroger un petit peu à travers sa présentation sur un peu les limites que l'on pourrait atteindre dans la connaissance de l'univers. Je vous laisse la parole, M. Riadzuelo. Bien, merci. Bonjour à tous. Quand j'ai été contacté par les organisateurs de ces journées pour parler d'information et d'astrophysique, j'avoue que j'ai un peu froncé les sourcils, parce que je me suis dit pourquoi ils me sollicitent-moi et de quoi je vais pouvoir parler. Et en réfléchissant, j'ai pensé à trois angles d'attaque sur le sujet et ensuite, je me suis rendu compte que je n'avais que 25 minutes pour parler. Et ensuite, quand j'ai soumis ça aux organisateurs, ils ont trouvé que les trois points étaient très bien. Donc, je vais parler de trois choses assez distinctes les uns des autres, j'espère dans le temps imparti. Alors, la première, c'est quelque chose qui n'a pas encore été abordé, mais qui est omniprésent, c'est-à-dire que, en science, vous avez des données, vous avez des scientifiques, et ces scientifiques, ils exploitent ces données, et il faut qu'ils fassent parler ces données. Donc, on a parlé beaucoup de transmission, de quantité d'informations, etc. Mais on n'a pas parlé, finalement, de l'exploitation. Et l'astronomie a cet avantage, c'est que, quand on parle de méga-données, donc, pour parler bien français, l'astronomie est sans doute la science qui a le plus tôt dans l'histoire produit des méga-données et qui a essayé de les exploiter. Donc, j'ai donné quelques exemples très anciens de données qui ont pu être exploitées et d'autres qui ont été moins bien exploitées, ce qui montre que ça ne sert à rien d'accumuler beaucoup de données si on ne sait pas quoi en faire. Ensuite, je poserai une autre question qui n'a rien à voir, qui est une question qui prend une place de plus en plus importante en astronomie et notamment en cosmologie, c'est-à-dire dans tout ce qui s'intéresse à l'histoire et la structure à grande échelle de l'univers, à savoir, est-ce qu'il y a des questions auxquelles on ne peut pas répondre ? Alors, on ne peut pas répondre au sens, non pas technologique, mais au sens absolu, c'est-à-dire, est-ce qu'on est sûr qu'il y a des choses qu'on ne peut pas savoir, étant donné les limitations physiques du monde ? Et puis, la dernière chose dont je parlerai, c'est quelque chose qui est assez populaire, mais qui est parfois source de confusion et que je vais donc essayer de vous résumer en quelques minutes, c'est la notion d'information dans l'optique des trous noirs. Les trous noirs, c'est des objets dont on ne s'échappe pas, donc c'est des trous noirs à information aussi. Et cette idée, en fait, a été étonnamment féconde et je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Alors, la première partie, donc, c'est une simple remarque, c'est-à-dire qu'en astronomie, on a une science qui est extrêmement ancienne. L'observation du ciel est très ancienne. On a des sites préhistoriques qui démontrent un intérêt pour l'observation du ciel. Et des observations précises, on en a qui sont très anciennes puisqu'elles remontent au moins au 3e ou 4e siècle avant notre ère. Et l'astronomie a été une sorte de précurseur en termes de traitement de données et d'archivage et de réexploitation des données puisque ça s'est produit dès le 2e siècle avant notre ère avec ce qu'on appelle la découverte de la précession des équinoxes. Donc, la précession des équinoxes, c'est assez simple. La Terre, c'est une serre qui tourne sur elle-même et à l'image d'une toupie, l'axe de rotation de la Terre, en fait, n'est pas fixe au cours du temps. Il tourne lentement en gardant un angle fixe par rapport à la verticale du plan de révolution de la Terre autour du Soleil. Donc, ce phénomène, ça s'appelle la précession des équinoxes et c'est un phénomène qui est extrêmement lent puisque l'axe de rotation de la Terre décrit son cône en 26 000 ans. Donc, ce n'est pas quelque chose que vous pouvez facilement observer en quelques années d'observation, mais c'est quelque chose qui a été observé dès le deuxième siècle de notre ère par Hipparche. Et il a pu le faire parce qu'il a comparé des observations qu'il faisait, lui, sur la position des étoiles et l'angle que faisaient les étoiles avec la direction de l'axe des pôles de la Terre. Et il a comparé ça à des données qui avaient été faites par un ancêtre assez lointain puisque cet ancêtre, on pense que c'est Timocaryse d'Alexandrie, il a fait ses mesures à peu près 150 ou 160 ans plus tôt. Et donc, on est dans une situation qui a mené vie là et une première dans l'histoire des sciences où vous avez des gens qui ont fait des mesures, qui les ont archivées sous un format qui est resté exploitable très longtemps après et dont on a pu extraire quelque chose très longtemps après grâce à des nouvelles données. Et donc, s'il fallait proposer une date de la naissance des mégadonnées, je ne serais pas surpris que ce soit celle-là puisque non seulement c'est des données qui ont été archiées mais c'est des données qui ont pu être réexploitées. Alors, ce jeu-là, est-ce qu'il y a quelque chose à réexploiter dans les données plus anciennes ? En fait, c'est un jeu auquel on se livre souvent en astronomie. On parle ça des précouvertes. Quand on découvre un objet en astronomie, souvent la première chose que les gens se disent « Mais est-ce qu'on ne l'avait pas déjà observé avant ? » Et en fait, c'est souvent le cas. Donc, je vais vous donner deux exemples connus. Le premier, c'est la planète Uranus. Donc, Uranus, c'est la première planète qui a été découverte après l'invention du télescope. En fait, c'est une planète qui aurait pu être découverte dès l'Antiquité puisqu'Uranus est marginalement visible à l'œil nu. Donc, si vous regardez le ciel dans la bonne direction et que vous n'êtes pas dans un endroit pollué, vous voyez Uranus, sauf que c'est un point tellement insignifiant et qu'il y a un déplacement tellement lent sur le ciel que vous n'avez quasiment aucune chance de remarquer que ce point s'est déplacé. Mais en fait, on pense qu'Hipparque a observé Uranus sans s'en rendre compte puisque la description qu'il fait d'une région du ciel ne s'explique que si on rajoute une étoile à ce qu'il dit. Et il est tout à fait probable qu'il ait observé cette région du ciel au moment où il y avait Uranus. Alors, on sait que Uranus, de toute façon, a été observé environ 75 ans avant sa découverte officielle par un scientifique qui s'appelait John Clampson. Uranus a été observé plusieurs fois, a été catalogué plusieurs fois par des gens qui ne l'ont pas vu et qui n'ont pas remarqué que c'était une planète. Et ça, c'est un exemple classique en science où vous avez des gens qui prennent des mesures, qui prennent des mesures dans l'optique d'observer un phénomène précis, en l'occurrence cataloguer des positions d'étoiles, et qui ne pensent pas à réanalyser leurs données dans une optique différente, en l'occurrence regarder à quelques semaines ou mois d'intervalle si les étoiles qu'ils ont cataloguées sont bien à la même position, n'ont pas bougé et donc ne sont pas des planètes. Et donc, si on regarde le catalogue publié par John Flamsteed, contre son gré au début, il y a trois siècles, vous avez quelque chose comme ça. Alors, j'attire votre attention sur le fait que ce catalogue tel qu'il est, aujourd'hui, il est parfaitement exploitable. Il a trois siècles, mais même si vous êtes nul en astronomie, même si vous êtes nul en latin, vous comprenez que c'est le catalogue de M. Flamsteed, que c'est la page de la constellation du taureau, que vous avez les désignations des étoiles par le catalogue de Ptol, c'est-à-dire Ptolémée, par le catalogue de Tic, c'est-à-dire Tico, par la lettre de Bayer, qui est un des auteurs de catalogues stellaires avant Flamsteed. Et ensuite, là, vous avez la position dans différents systèmes de coordonnées célestes. Donc, ce catalogue, aujourd'hui, on peut jouer avec et vérifier, d'ailleurs, qu'il est quasiment exemple de toute erreur, sauf à cette page-là, l'étoile numéro 34 du taureau, qui est en rouge, et qui, sur la carte du ciel adossée au catalogue, est ici, celle qui est entourée. Si vous regardez le ciel aujourd'hui, en fait, vous n'avez rien. Donc, sur le catalogue, vous avez la constellation du taureau, avec une sorte de V qui est formée par plusieurs étoiles assez brillantes. Vous avez les Pléiades. Entre les deux, vous avez une étoile double. Et puis, au-dessous, vous êtes censé avoir cette étoile-là. Si vous simulez le ciel aujourd'hui avec Stellarium, ou si vous l'observez, encore le temps le permet, vous reconnaissez ce V-là, vous reconnaissez les Pléiades, vous reconnaissez cette étoile double, et puis là, vous n'avez rien. Sauf que, ça, c'est ce qui se passe aujourd'hui, mais en 1690, quand M. Flamstead a observé le ciel, il y avait Uranus. Donc, il a catalogué le jour où il a observé cette constellation, cette étoile qui était d'une luminosité suffisante pour figurer dans son catalogue. Il ne pensait pas faire autre chose que cataloguer des positions d'étoiles. Donc, il n'a pas regardé, quelques jours plus tard, s'il y avait quelque chose qui avait bougé. Et donc, il a raté, finalement, la découverte de cette planète. Alors, ce genre de situation, il n'est pas si rare que ça. Et il est même encore plus spectaculaire pour Neptune. Donc, tout le monde sait que Neptune, c'est une invention française. Neptune a été découverte suite au calcul du français Le Verrier en 1848. Et en fait, Le Verrier a eu beaucoup de chance. Parce que 236 ans plus tôt, Neptune avait déjà été observé par Galilée. Et on s'est rendu compte de ça qu'il n'y a que quelques années. Il n'y a que quelques années, en 2008, je crois, qu'on a exhumé, en fait, dans les cahiers d'observation de Galilée, ce genre de croquis. Donc là, vous avez quelque chose qui a été fait de la main de Galilée. Donc, ce à quoi Galilée s'intéresse à cette époque-là, c'est les satellites de Jupiter. Donc, il fait un croquis de Jupiter avec un satellite, deux satellites, trois satellites. L'observation, c'est 1612 XMBR. C'est probablement décembre 27. Donc, c'est une observation dans la nuit du 27 au 28 décembre 1912. Et pas loin de Jupiter, il mentionne qu'il y a une étoile fixe. Et si vous simulez l'aspect du ciel ce soir-là, en fait, l'étoile fixe en question, c'était Neptune. Et Galilée aurait très bien pu, lui, se rendre compte qu'il avait observé quelque chose de bizarre, puisqu'il réobserve régulièrement les satellites de Jupiter. Un mois plus tard, donc on est en... Le 27 ou le 28 janvier 1613, il réobserve les satellites de Jupiter, il réindique la position des satellites. Donc, il va y avoir un ici, deux et trois là. Sur les quatre qu'on voit bien, il y en a trois. Et l'étoile fixe a un peu bougé. Alors, que l'étoile fixe ait bougé par rapport à Jupiter, c'est normal, puisque Jupiter se déplace sur le ciel. Mais le mouvement de l'étoile fixe par rapport aux autres étoiles Jupiter, Galilée aurait pu le remarquer. D'ailleurs, on n'est pas sûr qu'il ne l'ait pas remarqué. Et si vous regardez l'aspect du ciel, c'est effectivement Neptune qui l'a raté de cette façon-là. Donc, voilà, c'est quelque chose d'assez classique en astronomique de se dire, on n'exploite jamais complètement les données qu'on a. Et il y a toujours des petites merveilles à trouver dans les données anciennes. Alors, ça n'empêche pas les gens d'accumuler des données plus récentes, puisque avec des meilleurs moyens d'observation, la science progresse plus vite en augmentant le volume de données. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une amélioration des choses que l'on peut faire. Et j'ajoute que les données anciennes d'astronomie, elles peuvent présenter un réel intérêt. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs domaines, par exemple, les irrégularités dans la rotation de la Terre, que vous ne pouvez caractériser précisément que grâce à des données très anciennes, par exemple des comptes rendus d'observation d'éclipses, qui vous renseignent très précisément sur l'évolution séculaire de la rotation de la Terre. Et cette évolution séculaire, elle n'est pas du tout négligeable, puisque sur entre moins 200 et 2000, donc en 2200 ans, il y a une dérive séculaire de 12 000 secondes, c'est-à-dire 3h30, entre l'instant du midi en un instant donné de la Terre et l'instant qu'il aurait dû avoir si on extrapolait la période exacte mesurée aujourd'hui de la rotation terrestre. Ce qui prouve que la Terre n'est pas un solide parfaitement rigide, donc sa rotation est assez irrégulière. Et ce genre de choses, vous ne pouvez le reconstituer sur de longues périodes que grâce à des observations très anciennes. Et puis, il y a d'autres domaines où vous pouvez aussi bénéficier de données anciennes, notamment dans ce qu'on appelle les supernovées historiques. Donc, les supernovées, ce sont des explosions d'étoiles. Ces phénomènes sont très rares à l'échelle galactique. On estime qu'il y en a maximum deux ou trois par siècle. Donc, c'est évidemment très intéressant quand vous observez ce qui reste d'une explosion comme ici. C'est la plus célèbre explosion de supernova récente qui s'appelle la nébuleuse du crabe. Et cet objet, on peut l'étudier très en détail. Il est assez proche de nous. Il est assez brillant. Et on peut d'autant mieux l'étudier que l'on sait exactement quand il s'est produit, puisqu'on a retrouvé au début du siècle dernier dans des annales chinoises d'un récit relativement bref, mais extrêmement explicite de l'apparition de ce que les Chinois appelaient une étoile invitée, qui était donc l'allumage apparent d'une étoile nouvelle, qui était en fait une étoile en fin de vie qui explosait et qui connaissait son champ du signe. Évidemment, quand vous étudiez ce genre d'objet, connaître exactement son âge, quasiment au jour près, mais peu importe que ce soit au jour près, à l'année près, ça suffit, c'est évidemment extrêmement utile. Alors, je précise aussi que on peut réutiliser des données anciennes, mais des fois, ça se passe beaucoup moins bien, y compris pour des données beaucoup plus récentes. Alors, un exemple connu chez nous, mais j'ai appris qu'il y a des tas d'autres domaines scientifiques ou le genre d'anecdotes que j'ai racontées se produit. C'est la première sonde interplanétaire qui a été lancée. Donc, la première sonde a s'échappé du système solaire qui s'appelait Pioneer 10, suivie l'année suivante de Pioneer 11. Ces sondes étaient équipées d'un instrument qui permettait très précisément de faire de la télémétrie en vue de détecter une trajectoire anormale de cette sonde due à une planète au-delà de l'orbite de Neptune. On est toujours dans cette histoire de découvrir des planètes. Ces instruments ont permis de découvrir une accélération résiduelle à cette sonde qu'on n'a pas réussi à expliquer, ni par une autre planète, ni par un quelconque autre moyen. Le problème, c'est que les gens se sont vraiment intéressés et inquiétés de cette situation qu'en 1998, c'est-à-dire 25 ans après le lancement de la sonde, époque où, évidemment, absolument plus personne ne se souvenait comment la sonde avait été construite, comment les données avaient été stockées, si la boîte qui avait fabriqué les disques et les lecteurs de bandes ou je ne sais sur quoi a été stocké. Bref, les gens sont partis quasiment de zéro pour essayer de reconstituer, de récupérer le maximum de données concernant la sonde, que ce soit les données télémétriques envoyées par la sonde qui avaient été archivées sur un format absolument pas pérenne ou simplement les plans de la sonde. Et il leur a fallu plus de 12 ans pour arriver à faire parler, à récupérer un maximum d'informations et éventuellement commencer à avoir une discussion sérieuse pour savoir si cette anomalie apparente détectée dans les données était intéressante, scientifique ou non. Bon, et malheureusement pour ces gens-là, après 12 ans de travail, ils se sont rendus compte que c'était un effet instrumental sans intérêt. Mais enfin, ça prouve bien que l'archivage des données, c'est quelque chose qu'il faut anticiper et même sur des périodes relativement courtes, un quart de siècle, de nos jours, c'est un problème. Et bon, on a entendu tout à l'heure avant le déjeuner que c'est un problème dont les bibliothèques ont évidemment parfaitement conscience. Alors, la deuxième chose dont je voulais parler, c'était la question un peu presque philosophique. Est-ce qu'il y a des questions auxquelles on ne peut pas répondre en astronomie ? Alors, a priori, on a envie de dire, bon, l'univers, c'est grand. L'univers observable, c'est 100 milliards d'années-lumière de diamètre, c'est 10 puissance 90 particules. Donc, 10 puissance 90, c'est 1 suivi de 90 0. Donc, c'est un ombre à rallonge. Donc, on a envie de se dire que, bon, il y a suffisamment de choses dans l'univers pour qu'on puisse répondre à toutes les questions qu'on se pose. Et évidemment, la réponse, la conclusion de ça, c'est que la réponse est non. Il y a des choses auxquelles on ne peut pas répondre et notamment une des plus anciennes... Je ne parlerai pas de ça. Une des plus anciennes questions que les gens se sont posées, c'est quelle est la structure de l'univers, quelle est son extension, est-ce qu'il est fini ou infini ? Donc, au départ, c'était une question un peu philosophique puisqu'on ne savait pas ce qu'était l'univers. Jusqu'au début du 19e siècle, l'univers s'était réduit au système solaire. Tout ce qui était au-delà du système solaire, on n'avait pas idée de la nature, de la distance, etc. Donc, quelle est la finitude ? Est-ce que l'univers est fini ou non ? C'était une question un peu philosophique qui est devenue scientifique au début du 20e siècle. Au début du 20e siècle, on a une théorie qui est la relativité générale qui, pour la première fois, permet de penser l'univers comme un système physique. Alors là, c'est génial, parce qu'une question qui était philosophique, qui devient scientifique, c'est toujours très satisfaisant, surtout pour les philosophes, d'ailleurs, qui disent, vous voyez, on a eu bien raison de poser la question. Et malheureusement, c'est une question qui est, un siècle plus tard, un peu sortie du champ scientifique, dans la mesure où vous pouvez poser des équations qui vous décrivent la structure à grande échelle de l'univers. Donc, l'univers est en expansion. Il grossit au cours du temps, si vous voulez. Les objets s'éloignent les uns des autres. Et la façon dont cette expansion se produit dépend de plusieurs paramètres, dont la densité de l'univers, que vous pouvez espérer mesurer, et l'éventuelle échelle au-delà de laquelle l'univers se termine, puisque si l'univers est fini, il est probablement sans bord. Donc, c'est probablement l'équivalent tridimensionnel d'une sphère. Donc, on peut espérer déterminer la finitude ou non de l'univers en mesurant certaines quantités qui sont, en gros, le taux d'expansion, qui vous dit la dynamique actuelle de l'univers, un effet un peu géométrique qui vous dit aussi les lois de la géométrie usuelle que l'on connaît restent valables à grande échelle. Et puis, la densité. Vous avez trois nombres qui sont reliés par une équation. Vous pouvez mesurer ces trois nombres indépendamment les uns des autres, vérifier qu'ils sont liés par cette équation et en déduire si l'univers est fini ou pas. Et donc, en fait, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que la conclusion de cette étude, c'est que soit l'univers est infini, soit il est beaucoup plus grand que ce que l'on peut en observer. Puisqu'on a une limite fondamentale en astronomie, c'est que l'univers a un âge fini et donc on observe à une distance finie les objets. On ne peut pas observer aussi loin que l'on veut, puisque très schématiquement, la lumière n'a pas le temps de parvenir jusqu'à nous. Et donc, on a un exemple d'une question qui n'était pas scientifique au départ parce qu'on n'était pas capable de la formaliser scientifiquement, qui après beaucoup d'efforts est devenue scientifique et qui ensuite, après beaucoup d'observations, est sortie du flanc scientifique, puisque la réponse a été que l'échelle de distance dont on a besoin pour répondre à cette question est supérieure à toutes les échelles auxquelles on peut accéder. Et ce n'est pas une limite instrumentale, c'est une limite absolue. C'est simplement que l'univers ayant un âge fini, on ne peut pas observer aussi loin que l'on veut. Et donc ça, c'est une des limites qu'on a notamment en cosmologie, qu'on essaie de connaître un peu certaines caractéristiques de l'univers. C'est-à-dire que ce que l'on fait quand on étudie l'univers, c'est qu'on observe un nombre fini d'objets. Pour l'univers à grande échelle, on observe essentiellement des galaxies. Des galaxies dans l'univers, il y en a beaucoup. Il y en a quelques centaines ou milliers de milliards. Donc un suivi de 11 ou 12 zéros. C'est beaucoup. Mais quand vous faites un sondage, vous savez bien que vous avez toujours une marge d'erreur qui est en 1 sur la racine carrée du nombre d'objets que vous avez à votre disposition. Quand vous faites un sondage sur 1000 personnes, la marge d'erreur, c'est 3 %, parce que c'est 1 sur racine carrée de 1000. Et donc là, c'est pareil. On a ce problème-là en cosmologie. C'est-à-dire que même si on était capable de cataloguer toutes les galaxies de l'univers, comme il y en a un nombre fini, il y a des questions sur la répartition de ces galaxies, sur leur distribution en fonction de la masse, sur la façon dont ça se distribue autour de telle ou telle valeur moyenne auxquelles on ne peut pas répondre. C'est ce qu'on appelle la variance cosmique. Donc la variance, c'est l'écart-type. C'est simplement le fait que nous observons qu'une région finie de l'univers et cette région finie de l'univers ne peut pas nous permettre d'avoir des réponses définitives quand les objets échantillonnés sont trop peu nombreux. Voilà. Et alors évidemment, c'est un peu frustrant parce que quand on réfléchit, à partir des données dont on dispose, on essaie de réfléchir à ce que pourrait être la structure à grande échelle de l'univers, cette fois au-delà de l'échelle que l'on observe, mais en fait, on a des idées qui sont extrêmement fécondes, qui sont cataloguées aujourd'hui sous le terme un peu générique de multivers, mais qui nous disent qu'il y a des arguments physiques raisonnables qui laissent à penser que notre univers, qui a l'air pareil en tout point, donc qui a l'air homogène et isotrope, c'est-à-dire que ce que l'on voit aujourd'hui de l'univers depuis notre galaxie n'est pas fondamentalement différent que ce que verrait un observateur sur une galaxie très lointaine, et que ça, au bout d'une certaine distance, ça devient faux et que l'univers prend un aspect, voire est régi par des lois très différentes. Malheureusement, l'échelle, la distance à laquelle ces choses se produisent sont épouvantablement grandes puisque dans certains cas, par exemple, on arrive à des chiffres fantastiquement grands, je ne sais pas si je l'ai marqué quelque part, mais c'est 10 puissance un million fois plus grand que la taille de l'univers observable. Donc d'un coup, on se rend compte qu'il y a des problématiques qui sont issues de questions de physique fondamentale auxquelles on ne peut pas avoir accès, et même si on prend des choses plus terre à terre, par exemple, sur la stabilité de la matière. vous avez des arguments théoriques qui vous disent que la matière, que le proton a des chances de ne pas être stable, mais qu'il a une durée de vie qui est très grande. Aujourd'hui, si vous voulez savoir si le proton a une durée de vie infinie ou très grande, vous allez prendre un grand nombre de protons que vous allez observer pendant quelques années. Vous allez avoir un détecteur sous-terrain avec des milliers de tonnes d'eau, par exemple, et vous allez essayer de détecter la faible étincelle liée à la désintégration d'un proton et vous pouvez mettre des limites sur la durée de vie du proton qui aujourd'hui sont de 10 puissance 33 années, ce qui est évidemment une durée fantastiquement grande. On peut sans doute améliorer cette limite, mais on ne peut pas l'améliorer aussi loin que l'on veut puisque, encore une fois, il y a un nombre fini de protons dans l'univers observable qui existe depuis un nombre fini d'années qui est grand. Donc, on ne pourra jamais déterminer avec certitude que le proton a une durée de vie infinie ou pas. Et même si 10 puissance 90 années, ça paraît être une marge assez confortable sur l'espérance de vie du proton, en fait, on a des processus physiques qui sont susceptibles de s'étaler sur des durées beaucoup plus grandes. Donc, si on s'intéresse à une question tout à fait raisonnable qui est quel est l'avenir à long terme de l'univers, on ne peut pas répondre à cette question tout simplement parce qu'on n'a pas d'informations basiques sur le comportement de la matière à des très grandes échelles de temps alors qu'on a des processus physiques conventionnels qui, eux, se produisent à cette très grande échelle de temps. Voilà. Et donc là, il me reste 30 secondes pour vous parler des trous noirs. Donc, je ne vais pas avoir le temps. Je vais juste rappeler quelque chose. Les trous noirs sont des objets qui sont extrêmement simples conceptuellement. C'est une région de l'espace qui est suffisamment dense pour empêcher tout de s'échapper. Sauf qu'en fait, on a montré qu'à cause d'effets dus à la mécanique quantique, les trous noirs s'évaporaient très lentement. Ils émettaient un très faible rayonnement. Et donc, quand vous avez un système qui émet qui a une température, on peut lui associer une entropie dans le sens qui a été défini tout à l'heure. Et on se rend compte en fait que ces objets sont extrêmement mystérieux puisque si vous essayez de calculer l'entropie de l'univers observable hors les trous noirs, vous obtenez un chiffre qui est fantastiquement grand mais qui ne reflète rien d'autre que le fait que vous avez beaucoup de particules dans l'univers observable. Et si vous prenez le plus gros trou noir de notre galaxie, vous avez une entropie qui est déjà 100 fois plus grande que tous les constituants de l'univers observable hormis les trous noirs. Donc, vous avez en quelque sorte des objets qui sont les plus gros réservoirs d'entropie de l'univers. Et ceci, en fait, est un domaine extrêmement fécond de recherche puisque on parle d'un objet qui n'a a priori rien à voir avec la thermodynamique, ces histoires de température d'entropie et vous vous rendez compte que cet objet est décrit par certaines équations qui sont la copie exacte des équations de la thermodynamique. Donc, pour ceux d'entre vous qui avez des souvenirs de vos études, vous avez que le premier principe vous dit que la variation d'énergie interne est égale à l'apport de chaleur plus le travail. Vous avez exactement la même chose pour les trous noirs. Donc, les trous noirs sont des systèmes thermodynamiques dotés d'une entropie fantastiquement grande, fantastiquement plus grande que l'entropie de la matière qui leur a donné naissance. Mais aujourd'hui, on ne sait absolument rien de cette entropie. C'est-à-dire qu'on ne sait pas quelle est l'origine microscopique de cette entropie, quels sont les états microscopiques qui décrivent les trous noirs comme on peut décrire les états microscopiques d'un gaz en disant que c'est la donnée de la position et de la vitesse de toutes les particules. Et on ne sait même pas si les lois classiques de la physique et de la thermodynamique d'ailleurs sont compatibles avec ce genre de choses. On ne sait pas. La seule chose que l'on sait, c'est qu'il y a probablement un lien profond qui permet de deviner les trous noirs entre des domaines de la physique qui sont extrêmement éloignés. Mais il n'y a à peu près aucune possibilité expérimentale de tester ces idées. Et donc, aujourd'hui, c'est un des mystères les plus importants de la physique théorique que de bien comprendre cet aspect qui est révélateur de liens soupçonnés entre la gravitation à grande échelle et la mécanique quantique. Je m'excuse d'avoir débordé, mais je crois que je dois m'arrêter là. Ça marche ? Nous avons le temps de prendre une ou deux questions. Je voudrais rappeler qu'on se moque souvent des physiciens en disant qu'ils cherchent leurs clés sur les réverbères, non pas parce que c'est là qu'ils les ont perdus, mais parce que c'est là qu'ils y voient. Et moi, je suis frappé par le fait que depuis Galilée, les choses n'ont pas tellement changé. Il y a une sorte de pensée unique qui rassemble tous les physiciens. Actuellement, c'est la relativité générale. Or, la relativité générale n'est pas quantique. Et en ce qui concerne les trous noirs en particulier, Hawking est en train d'en douter. Bon, personnellement, moi aussi, ceci a moins d'importance. Donc, que penseriez-vous quand même d'une sorte de compétition des idées en astrophysique au lieu de s'engager sur cette espèce de voie unique qui me paraît quand même très réductrice ? Alors, les... J'aime pas employer le mot de croyance, mais les gens croient ou sont convaincus de la pertinence de la relativité générale parce qu'elle est expérimentalement confirmée avec une précision fantastique. Donc, c'est une bonne théorie pour décrire tous les phénomènes observables. Mais, comme toute théorie physique, elle a un domaine d'application grand, mais fini, et qui n'est pas compatible avec les lois du monde microscopique. Et ce phénomène d'évaporation des trous noirs l'illustre de la façon la plus détaillée possible, d'une certaine façon. C'est un des rares domaines où les deux théories ont quelque chose à se dire et où on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Donc, vous pouvez évidemment dire que c'est la faute de la relativité générale, mais je ne pense pas que ce soit la bonne solution dans la mesure où, aujourd'hui, vous pouvez remplacer la relativité générale par d'autres théories à partir du moment où elles font les mêmes prédictions déjà testées. Et toutes ces autres théories, d'une part, elles sont plus compliquées que la relativité générale et d'autre part, elles souffrent du même problème d'incompatibilité avec la mécanique quantique. Donc, il faut voir, et je pense que tous les physiciens, théoriciens sont d'accord avec ça, la relativité générale comme une approximation extrêmement efficace, mais qui n'est pas le dernier mot. Et quant à savoir quelle est la bonne piste à suivre pour trouver la théorie plus précise qui se réduit à la relativité générale quand on néglige la mécanique quantique, vous avez beaucoup de gens qui cherchent dans beaucoup de directions et qui n'ont pas trouvé. Donc, la seule chose dont on peut être à peu près sûr, c'est que ça va être très compliqué, mais peut-être que la découverte est au coin de la rue. On ne peut pas savoir. On prend une autre question et ensuite, on passera, on devra passer donc à la communication de M. Berry. Vous avez dit tout à l'heure que par rapport aux rayons observables de l'univers, il y avait une limite qu'on pouvait fixer qui était infiniment plus grande avec des puissances de 10, etc. qu'on ne pourrait jamais atteindre et cette limite est liée à des phénomènes d'inflation. Oui, c'est lié à ce qu'on appelle l'inflation cosmique où vous avez une expansion extrêmement violente de l'univers très jeune et donc si la région de l'univers dans laquelle nous vivons a l'air extrêmement homogène, c'est-à-dire qu'à grande échelle la distribution des galaxies, je ne sais pas si j'ai un truc, à petite échelle les galaxies sont organisées d'une façon spécifique mais à grande échelle si vous foutez cette image cette distribution est très uniforme. On pense que si c'est le cas là c'est que vous avez une période d'expansion extrêmement violente qui a énormément grossi une toute petite région de l'univers d'un facteur considérable et dans ces cas là cette période d'inflation peut durer extrêmement longtemps ce qui fait que la région dans laquelle nous vivons est immensément plus grande que les 10 ou 50 milliards d'années-lumière qui sont accessibles à nos télescopes donc dans certains cas cette zone peut être beaucoup plus grande mais l'idée de l'inflation c'est de dire que c'est homogène ici juste parce qu'on a grossi une région et que les régions périphériques elles peuvent être très différentes donc tout le monde est relativement convaincu qu'à très 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 grande échelle l'univers n'est pas homogène comme on le voit ici mais l'échelle où ça devient différent malheureusement on n'a aucun espoir raisonnable qu'elle soit comparable aux rayons de l'univers observable donc c'est c'est un exemple de question auxquelles on ne peut pas avoir de réponse observationnelle directe on peut dire que la structure à grande échelle que l'on prédit dans le cadre d'une théorie qui s'accorde aux données à petite échelle sont ceci ou cela mais on pourra jamais dire avec certitude l'univers à très très grande échelle est comme ceci ou cela c'est un peu la limite de l'exercice et des fois quand les gens vulgarisent la cosmologie il y a un glissement sémantique qui est un peu ambigu et qui agace à raison certains critiques qui disent qu'on est un peu trop prétentieux ou je ne sais quoi Merci monsieur Gazzillo donc nous allons à nouveau vous remercier pour cet exposé Merci d'avoir regardé cette vidéo